yo alors dans cette vidéo on va voir comment utiliser ddu donc ddu display driver un installer il ya environ 500 mille vidéos qui existent sur youtube qui vont vous faire faire exactement la même chose mais je les aime pas à chaque fois pour un détail ou un autre un peu importe donc je vais rajouter la mienne dans la pile et puis vous en ferez ce que vous voulez ddu ça sert à quoi ddu ça sert à complètement nettoyer le pilote graphique de votre cg actuel pour pouvoir en installer un autre de façon propre en repartant de zéro ça sert à quoi ça sert si vous avez des petits bugs graphiques des fois après une mise à jour si vous avez moins de fps si vous avez des petits freeze si il ya un truc qui va pas après une mise à jour de cg ça vous permet de bien tout nettoyer de partir de zéro sans avoir forcément besoin de réinstaller tout windows juste pour ça ça peut aussi servir si vous avez d'autres bugs liés à votre pilote de cartes graphiques comme le panneau de configuration nvidia qui s'ouvre pas par exemple et ça sert aussi si vous voulez changer de carte graphique et si vous voulez installer une nouvelle carte graphique à ce moment là on vous conseillera du coup d'utiliser aussi ddu pour ça alors tous les liens que les trois liens là que je vais utiliser seront dans la description vous pourrez cliquer dessus la première chose qu'on va faire c'est télécharger ddu le programme en lui-même donc ça c'est le forum de one year soft donc le créateur de ddu donc c'est le site officiel on va se croire un petit peu sur le poste et on va cliquer sur téléchargement officiel hop ça va nous ouvrir le téléchargement on va pouvoir le mettre dans un endroit qui est facile à retrouver le bureau par exemple peu importe le dossier tant que vous savez où il est après que vous pouvez le retrouver vous pouvez choisir ce que vous voulez maintenant j'ai ddu ce qui va me falloir aussi ça va être mon futur pilote graphique donc celui que je vais vouloir réinstaller une fois que j'aurais fini de supprimer l'ancien avec ddu donc admettons que j'ai une carte graphique nvidia je vais aller sur ce site là et je vais sélectionner ma carte graphique dans la liste donc ce pc là que j'utilise il a une 1060 par exemple donc je vais faire geforce je vais cliquer là pour la série je fais bien attention s'il y a écrit notebook notebook ça veut dire pc portable et s'il n'y a rien ça veut dire que c'est une carte graphique de pc fixe donc choisis bien notebook si j'ai un pc portable ou alors pas notebook si j'ai un pc fixe donc pas c'est une série 10 parce que c'est une 1060 je peux sélectionner 1060 ici ma carte graphique système d'exploitation de base là ça va être en 32 bits alors je fais bien attention à le mettre en 64 bits le type de pilote j'ai le choix entre standard et dch la seule chose que ça va changer les deux c'est que en dch là comme ça le panneau de configuration nvidia il va être installé via le microsoft store et il va être mis à jour via le microsoft store aussi comme la majorité d'entre vous a fait des conneries avec son pc et le microsoft store qui marche pas pour une raison pour une autre on va vous suggérer d'installer le pilote standard parce que le pilote standard aura son panneau de configuration qui sera intégré qui sera installé comme une app normale c'est la seule différence si vous préférez le dch parce que vous préférez le panneau via le store il n'y a pas de souci vous pouvez le faire aussi ça sera les mêmes performances ça ne changera rien d'autre standard la langue vous pouvez choisir anglais français la langue que vous voulez il n'y a pas de souci est recommandé ou bêta on va mettre uniquement les drivers qui sont recommandés pour éviter les drivers bêta qui peuvent être potentiellement un peu moins stable une fois qu'on a bien fait tout ça on clique sur rechercher up et ça nous met une liste de pilotes on peut en profiter pour faire attention à la date s'il n'y a pas de temps que j'ai une cg de 2018 et que là j'ai un driver qui date de 2015 je peux me dire qu'il ya un truc qui va pas et le truc qui va pas c'est que j'ai probablement oublié de mettre 64 bits ici donc je revérifie bien tout et voilà si la date elle est cohérente je peux cliquer sur le pilote le plus récent je clique sur télécharger je reclique sur télécharger up et je peux de nouveau le mettre un endroit où je vais le retrouver facilement typiquement le bureau et je télécharge mon pilote maintenant si j'ai une carte graphique amd le processus est assez assez similaire je vais là je clique sur graphics pour une carte graphique du coup admettons que j'ai je sais pas une 5700 xt je vais cliquer sur 5700 cliquer up 5700 xt et je clique sur valider enfin soumettre ça m'amène là je choisis windows 10 en 64 bits parce que j'ai pas tous ces autres et cela et j'ai le choix entre 3 4 machins entreprise déjà ça m'intéresse pas auto detect ça m'intéresse pas trop non plus donc j'ai le choix entre les deux radeon software là je vois qu'il a écrit optionnel et la joie qu'il a écrit recommandé alors comme un peu j'ai pas forcément envie d'avoir le driver optionnel qui est peut-être une bêta qui est peut-être un peu moins stable que le driver recommandé je vais rester sur le driver recommandé et je vais télécharger je le mets aussi un endroit où je vais le retrouver hop j'enregistre et voilà maintenant j'ai fini avec ça j'ai mon ddu pour nettoyer l'ancien pilote et j'ai mon nouveau pilote que je vais installer par la suite lui bon ben j'ai pas de carmère fika md donc il m'intéresse pas mais voilà maintenant le ddu que j'ai téléchargé là c'est pas encore mon programme c'est une archive qui va s'extraire toute seule donc la première chose que je vais faire c'est que je vais double cliquer dessus il va m'ouvrir une petite fenêtre pour demander où il doit s'extraire là il est déjà sur mon bureau très bien hop je l'extrais et là je vais avoir mon dossier avec le programme ddu donc une fois que j'ai extrait le dossier l'archive je peux la supprimer et je me retrouve avec mon dossier ddu qui contient le programme et mon pilote première chose à faire hop ouvrir et lancer ddu donc pour lancer ddu je clique bien j'ouvre le dossier j'ai une liste de choses de config des licences des machins je clique bien sûr display driver installer qui est l'application je double clic dessus il s'ouvre il va potentiellement me dire qu'il a fermé des programmes qui peuvent faire conflit pas de souci il me dit que c'est la première fois que je le lance etc pas de souci et il m'ouvre les options donc je vais les lire un petit peu la première chose que je vais décocher c'est afficher les offres de nos partenaires parce que c'est de la pub et que ça ne m'intéresse pas j'enlève la pub ensuite chez nvidia ce que vous pouvez faire éventuellement c'est supprimer physique parce que vous allez de toute façon le réinstaller avec le nouveau driver ça c'est non recommandé mais c'est coché de base alors on va le laisser chez amd vous touchez à rien intel vous touchez rien non plus et là dans les options avancées ce qu'on va devoir faire c'est cocher cette case pourquoi on va cocher cette case cette casque est ce qu'elle fait elle empêche windows de télécharger automatiquement des nouveaux pilotes pour ma carte graphique donc à quoi ça va servir de faire ça quand je vais désinstaller mon pilote avec des élus si je coche pas cette case windows va dire ah tiens j'ai un truc il n'y a pas de pilotes je vais télécharger vite un nouveau pilote etc j'ai pas envie qu'ils fassent ça parce que moi mon pilote que je veux installer bah il est là je l'ai déjà téléchargé j'ai pas envie que windows s'amuse à en même temps par dessus me mettre un autre pilote qui sera pas celui que je veux qui sera plus vieux etc donc je coche cette case et quand elle est cochée windows m'installe plus de pilotes automatiquement et c'est ce que je veux c'est très bien ensuite il me dit que je suis pas en mode sans échec et que pour nettoyer je devrais être en mode sans échec je lui dis d'accord je vais aller en mode sans échec je peux fermer ddu pour aller en mode sans échec je vais cliquer sur démarrer je vais taper ms config comme microsoft configuration hop ça va m'ouvrir ça il ya une autre façon d'y aller c'est de faire windows plus air et d'ouvrir et de retaper ms config de la même manière hop et on va retourner au même endroit je vais aller dans l'onglet démarrer et je vais cocher démarrage sécurisé le démarrage sécurisé c'est le mode sans échec je vais cliquer sur appliquer sur ok il va me dire qu'il doit redémarrer pour aller en mode sans échec je vais dire pas de souci je redémarre l'ordinateur et je vais aller tout seul en mode sans échec sera peut-être un petit peu lent à redémarrer surtout sur ce pc là parce que j'utilise une capture card que j'ai acheté sur aliexpress à 40 euros qui est pas forcément de qualité exceptionnelle et qui est bloqué à 30 fps aussi mais peu importe ça ira très bien pour ce que je veux aujourd'hui donc mon pc va redémarrer et la première chose que je vais voir quand il va redémarrer up c'est que j'ai pas de fond d'écran il ya des petits messages bizarre c'est tout noir il ya écrit mode sans échec dans les quatre coins là je sais que je suis en mode sans échec c'est assez évident la première chose du coup que je vais faire c'est d'enlever ce mode sans échec pour que au prochain redémarrage quand je redémarre le pc je sois plus en mode sans échec j'ai plus ce truc un peu moche donc de la même manière hop ms config j'y retourne je retourne dans l'onglet démarrer et je décoche le démarrage sécurisé j'applique je fais ok il va me dire que je dois redémarrer sauf que je vais lui dire non je veux pas redémarrer tout de suite je veux utiliser ddu avant donc mon ddu il est là hop je réouvre le dossier je relance le programme et cette fois hop je suis bien en mode sans échec donc j'ai plus de message qui me dit que je suis pas en mode sans échec je peux choisir mon gpu parce que je vais nettoyer ma cg je choisis nvidia ou md selon ce que j'ai et je peux cliquer sur nettoyer et redémarre et là ce que ddu va faire c'est profiter d'utiliser le mode sans échec le mode sans échec c'est quoi c'est un mode de windows où il ya absolument le minimum requis pour démarrer c'est à dire qu'ils cherchent pas de deux pilotes à part ils cherchent pas de programme à la con qui doit se lancer etc il ya vraiment le minimum requis et ça permet de d'installer ou de désinstaller des choses de façon plus poussée que ce qu'on pourrait faire sur un démarrage normal de windows donc là il va bien nettoyer tout mon driver nettoyer les clés de registre les dossiers qui traînent etc il va tout supprimer et une fois qu'il aura fini il va redémarrer tout seul le pc donc là il a terminé il redémarre tout seul et comme avant j'avais décoché le mode sans échec quand il va redémarrer je vais me retrouver sur un windows qui sera normal j'aurais mon fond d'écran j'aurais pas encore ma bonne résolution parce que parce que j'aurais pas installé mon pilote mais en tout cas je serai plus en mode sans échec donc on pc redémarre tout ça ça prend un petit peu de temps ce pc pas très rapide bon hop là et j'ai redémarré donc j'ai mon fond d'écran je suis plus en mode sans échec mais j'ai toujours une résolution qui est moche c'est normal je n'ai pas installé mon nouveau pilote donc je vais faire ça maintenant je vais prendre le pilote que j'ai téléchargé je vais double cliquer dessus et je vais l'installer oh bon il s'extrait il fait sa vie etc c'est le pilote nvidia si vous avez une cgmd c'est exactement le même principe le pilote que vous avez téléchargé vous double cliquez pour le lancer et puis vous suivez l'installateur vous laissez guider après c'est pas c'est pas très complexe bon je vais attendre que ça se termine allez ok là je vais avoir le choix entre geforce expérience ou alors juste le pilote graphique sans geforce expérience c'est comme vous voulez c'est à vous de décider si vous utilisez geforce expérience ou pas moi je l'utilise pas j'en ai pas besoin et je préfère ne pense d'installer le moins de logiciels possibles donc geforce expérience j'en veux pas donc je coche uniquement le pilote graphique je fais accepter et continue express ou personnaliser je peux choisir personnaliser je peux cocher effectuer une nouvelle installation ce que tant qu'à faire pourquoi pas là j'ai le choix entre physique geforce expérience ou audio le physique je peux le laisser le pilote audio hd il va servir si je vais utiliser les prises hdmi de ma cg pour envoyer du son par exemple au haut parleur de l'écran ou alors une télé qui peut être branché en hdmi ou je sais pas une barre de son qui peut être branché en hdmi aussi ça arrive si j'ai ce genre de choses je dois utiliser le pilote audio de la carte graphique si par exemple si par contre j'ai on rattraper le chat voilà donc si par contre j'ai un casque qui est branché directement sur la carte mère et que je ferai jamais rien d'autre avec c'est à dire que j'utiliserai jamais de voilà je peux potentiellement le décocher ça c'est un peu c'est à vous de décider aussi ensuite je peux cliquer sur suivant mon installation se lance et puis pendant l'installation un moment l'écran va clignoter un coup et je vais récupérer ma résolution normale j'attends que ça se termine parce que j'aimerais bien montrer un dernier truc à faire après l'installation du pilote ça va peut-être prendre un petit peu de temps tant pis hop là il a clignoté un coup j'ai récupéré la résolution normale de ce pc là super voilà installe tes machins génial fermé c'est conseillé de redémarrer l'ordi après avoir installé je vais pas le faire non ce que je vais faire c'est que je vais cliquer sur ddu une dernière fois je vais relancer le programme dernière fois hop oui il referme des programmes et maintenant je vais cliquer sur ce bouton là régler l'installation du pilote par défaut hop ce que ça va faire c'est que ça va annuler ce que j'avais fait dans les options là pour désactiver la téléchargement des pilotes par windows et ça va leur mettre par défaut ou windows pourra installer des pilotes s'il détecte que c'est nécessaire il vaut mieux le laisser parce que si demain vous branchez une clé usb un peu bizarre ou un nouveau une nouvelle carte son ou une manette ou quoi windows pourra détecter et installer automatiquement les pilotes donc voilà et une fois que vous avez fait ça du coup vous avez fini vous avez fait votre ddu vous avez réinstallé votre pilote graphique votre panneau de configuration nvidia du coup ce sera réinitialisé donc potentiellement profitez-en pour vous remettre en 144 hertz par exemple si vous avez un écran 144 hertz et puis vous promenez dans les paramètres 3d etc faites-en ce que vous voulez vous avez fini votre ddu voilà